Générique Bonjour et merci de nous retrouver dans Sagesse Bouddhiste ce matin. C'est à un texte fondamental pour la tradition Theravada que nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui, le Satipatthana Sutta. Issu du Canon Pali, ce texte attribué au Bouddha décrit l'attention, c'est-à-dire la façon dont on arrive à avoir une conscience claire des choses et des événements mentaux. C'est le point de départ pour suivre la voie. Avec notre invité Jeanne Chut, nous verrons comment développer l'attention en travaillant sur ces quatre fondements que sont le corps, les sensations, l'esprit et les formations mentales nées de notre expérience. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le bouddhisme Theravada depuis plus d'une trentaine d'années, vous guidez des sessions de méditation dans cette tradition et puis vous avez traduit plusieurs livres de langue anglaise traitant de la pratique du bouddhisme. Exactement. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Alors qu'est-ce que c'est que le Satipatthana Sutta ? Alors c'est un nom qui est en pali, Sati veut dire l'attention, Patthana a eu plusieurs traductions parce qu'on peut croire que ça vient aussi du mot ou Patthana en pali. Le fait est qu'il y a plusieurs traductions. Moi j'aime bien les traductions, les fondements de l'attention, puisque justement le Bouddha nous parle des quatre éléments sur lesquels nous devons appuyer l'exercice de l'attention pour l'affiner au maximum. Mais on peut dire aussi la voie de l'attention ou les différents éléments qui doivent être travaillés pour développer l'attention. Qu'est-ce que représente ce texte pour la tradition Theravada ? C'est un monument. C'est un monument parce que le Bouddha a donné 84 000 enseignements. Et dans trois seulement de ces enseignements, il garantit que si on le pratique, si on suit les instructions, on peut trouver l'éveil à la fin de la pratique. Donc c'est évidemment un texte fondamental. Et essentiel. C'est pour ça que le mot fondement correspond très bien, puisque c'est un texte fondamental dans la pratique. Oui. C'est un texte assez court, d'une vingtaine de pages à peu près. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est quand même... Oui. Avec une particularité, c'est un refrain qui revient 13 fois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce refrain ? Oui. Alors à chaque partie, et même à l'intérieur de chaque partie, chaque sous-partie se termine par quasiment toujours les mêmes phrases qui disent. Disons, si on prend l'exemple du corps, qui est la première étape de la pratique de l'attention, il va dire par exemple, « Ainsi, le méditant demeure à observer le corps intérieurement et extérieurement. » Ce qui veut dire, à l'intérieur, mais ça peut être aussi le corps d'une autre personne, ça peut être aussi l'extérieur du corps. Toujours cette notion d'intérieur et extérieur. Deuxième chose, il demeure contemplant l'apparition et la disparition de tous les phénomènes. Autrement dit, je ne me contente pas de voir, par exemple dans le corps, il y a la notion de posture. Je tends le bras, je plie le bras. Je ne me contente pas de dire, mon bras est étendu, ok, il est étendu, il est plié. Non. Je vois l'apparition et la disparition du phénomène. Donc j'appuie mon attention sur le fait que, effectivement, tout à l'heure, il était plié, maintenant il est déplié. Les choses changent. Les choses changent tout le temps. Même entre ceci et cela, il n'y a pas que déplié et plié. Il y a tout le long quelque chose qui a commencé et qui s'est terminé. Donc voir sans cesse l'apparition et la disparition. Encore autre chose dans ce refrain, il est dit que le méditant doit se prendre conscience, par exemple, quand on parle du corps, ceci est un corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci est un corps ? Ce n'est pas moi. J'observe tous les phénomènes dans le corps à travers différents exercices et je me dis, tiens, ceci est un corps. Le fait de pouvoir l'observer fait que je ne m'identifie pas. Et ça, c'est crucial pour pouvoir arriver au lâcher prise final qui est la sagesse. Quel est le rôle de ce refrain qui revient 13 fois, finalement ? Ce rôle, c'est vraiment de ne pas oublier tout au long de la pratique que le but est de voir que tout est impermanent, de voir que ceci n'est pas moi. Alors, quelque chose qui vous est chère, Jeanne Chut, en tant que traductrice, c'est de dire attention et non pas pleine conscience. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, en fait, c'est surtout à cause de cette nouvelle pratique qui est maintenant, qui est au cours de cette mode. Cette mode, on pourrait dire, mais c'est vraiment une pratique qui a lieu depuis une vingtaine d'années, que maintenant en France, on appelle la pleine conscience, qui consiste à permettre aux personnes, à travers des exercices de yoga, de méditation et autres, de se détendre, de se libérer du stress et du mal-être. La différence avec le travail du Bouddha, c'est que lui, il va aller nous amener par l'affinement justement de l'attention, une attention très pointue, très aiguisée, il va nous amener à chercher la cause de ce mal-être et à éradiquer les causes du mal-être. C'est ça la différence. Alors, cette attention, elle a quatre fondements. Oui. C'est donc l'ensemble de ce que dit le Satipatthana Sutta. Quatre fondements que sont le corps, les sensations ou ressentis, l'esprit, c'est-à-dire aussi les pensées, et puis les enseignements du Dhamma. Est-ce que c'est toujours la même façon de les présenter ? Oui, c'est important. C'est hiérarchisé. Oui, c'est important d'aller dans cette direction. Quand on enseigne, quand on transmet, par exemple, la parole du Bouddha, on fait travailler les personnes sur l'attention, mais surtout l'attention au corps pour démarrer. Pourquoi ? Parce que c'est dense, parce que c'est facile à observer. Quand on va commencer à travailler sur les pensées, par exemple, la troisième partie, l'esprit, on s'aperçoit qu'il passe des centaines de pensées et que de temps en temps, on s'en saisit d'une au passage. Mais c'est très, très subtil. Donc, on commence par affiner l'attention sur des choses grossières, on pourrait dire, comme le corps. Et là, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a la respiration, il y a les mouvements du corps, il y a les postures. Est-ce que je suis en train de marcher, assis, debout ? Ça a l'air tellement simple. Mais en réalité, il y a des choses très importantes qu'il faut se dire, c'est « je sais ». Quand je suis assise, je sais que je suis assise. Ce n'est pas simplement le fait d'être assis, c'est là que l'attention intervient. Et puis ensuite, différents degrés, justement. Je sais que je suis assise, tout à l'heure, j'étais debout. On a vu tout à l'heure dans le refrain l'importance de voir l'apparition et la disparition des phénomènes. Et puis, ce corps est assis. On parle aussi de manger, boire, dormir. Ce n'est pas « je mange », c'est « ça mange ». Ce corps est en train de déglutir de la nourriture qui a été introduite en lui. Ce refrain est vraiment crucial parce que tous ces exercices n'ont pas d'intérêt si on ne garde pas toujours ce regard de impermanence. Et puis, ceci est un corps, ceci est un ressenti, ceci est une pensée. C'est ça qui va faire avancer. Jeanne Chute, dans quelles conditions doit-on se mettre pour aborder l'attention ? Le Bouddha était très précis pour ça. Le suta commence en disant « Le méditant, la personne qui décide de faire cet exercice, va chercher un endroit isolé. » Alors, il parle d'une forêt, s'asseoir au pied d'un arbre. Il parle d'une cabane, d'une pièce silencieuse. L'idée, c'est de s'éloigner de l'agitation du monde, tout simplement. Ça, ce sont les conditions extérieures. Et puis, les conditions intérieures. Il faut qu'il soit plein d'ardeur. Qu'il soit prêt à avancer avec détermination. Il faut qu'il développe sa... On appelle la claire compréhension. Dans le bouddhisme, ça a un sens très précis. Ça veut dire une attention globale. Alors, il faut aussi qu'il soit capable de contempler attentivement, dit-il. Et puis, toutes ces capacités personnelles et extérieures font qu'on est dans les bonnes conditions pour développer ce travail sur l'attention. Deuxième fondement, celui des sensations qui ont à la fois quelque chose de physique, mais aussi quelque chose de mental. Oui, alors, j'aime bien la traduction de ressenti, parce que ça inclut le côté physique, c'est-à-dire la sensation. Donc là, on est encore lié au corps. Par exemple, il y a une douleur. C'est dans mon corps. Et il y a ce que j'appelle une douleur. En réalité, ce sont des sensations. On peut voir que ça bouge, l'impermanence. Si vraiment on se concentre, au lieu de dire « j'ai mal » et là, on a bloqué la situation, on réalise qu'il y a des sensations qui bougent. On peut même voir des couleurs. Quand on est en méditation, ça bouge, ça vit. Ça apparaît, ça disparaît à une vitesse phénoménale. Je suis en plein dans la pratique de l'attention. Ça, c'est le ressenti physique. Et puis, il y a le ressenti émotionnel. Par exemple, le souvenir de quelque chose d'agréable ou désagréable va faire un contact dans mon esprit et va éveiller une réaction. Alors, le Bouddha dit « agréable, désagréable ou neutre ? » Vous vous contentez de voir cela. Dans cette étape en particulier de l'observation des ressentis, avec attention, on se contente de voir ça. C'est immatériel ou c'est matériel ? C'est agréable ou désagréable ? Et à ce moment-là, on rejoint quelque chose de crucial dans l'enseignement du Bouddha qui est de mettre tout l'accent sur l'apparition du ressenti et notre réaction à ce ressenti. Parce que, le Bouddha dit même une phrase, tout converge vers les ressentis. Parce que si on est attentif à ce moment-là, on peut éviter de tomber dans le piège de l'identification. Par exemple, je regarde ce livre, je le trouve joli, et je dis « j'aime ce livre », trop tard. Le jeu est apparu. Si je constate qu'il y a un livre, que ce livre génère, que la vision, le contact visuel génère une réaction positive en moi, je dis « ok, il y a une réaction positive quand ce livre est perçu par mes yeux ». Et là, il n'y a pas de « moi » et il n'y a pas de souffrance si on m'enlève ce livre, ni de grand plaisir si on me l'offre, etc. – Alors après, les deux fondements, le corps et les sensations ressenties, il y a les fondements liés à l'esprit, donc les pensées. – Il y a les pensées, il y a les états d'esprit. Le Bouddha dit qu'en fait, on ne peut pas regarder l'esprit parce que c'est quelque chose d'immatériel, on ne peut l'étudier que partir de ce qui l'anime. Donc les pensées, et lui, il donne des exemples d'état d'esprit. Il dit « un esprit peut être agité ou calme, il peut être concentré ou non concentré, éveillé ou non éveillé ». Donc il donne tous ces exemples et notre travail consiste tout simplement à savoir. Il y a toujours ce verbe qui revient, savoir. – Alors justement, est-ce que vous pourriez là faire une petite pause par rapport au Satipatthanasuta et nous expliquer la différence entre savoir, avoir conscience de, connaître ? – Oui, alors connaître, savoir sont assez proches, mais avoir conscience. Par exemple, j'ai conscience que ma main est froide actuellement, j'ai conscience de ça, mais ça ne veut pas dire que j'en vois la nature. Avoir et savoir, savoir ce qui est, ça veut dire aller dans la nature profonde des choses, c'est-à-dire les fameuses caractéristiques, tout est impermanent, tout est insatisfaisant, etc. Donc ça va beaucoup plus profond que juste avoir conscience, qui est une perception finalement sensorielle. – Alors quatrième fondement, c'est l'attention au Dhamma. Là aussi, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que ça veut dire précisément. C'est lié aux obstacles, aux cinq obstacles à la libération. – Alors pas seulement, les cinq obstacles font partie des Dhamma. Alors on traduit souvent les Dhamma par les enseignements du Bouddha ou les phénomènes mentaux. Alors, donc les obstacles sont des fameux phénomènes mentaux. – Qui sont, on peut les citer, les obstacles, c'est le désir et l'aversion, l'agitation, il apparaît, et puis le doute. – Et le doute. – On en est tous sujet. – Oui. – Donc comment on peut les travailler ? – Alors, toujours la même technique de travail. On va prendre par exemple l'agitation, qui est un problème malheureusement récurrent chez nous tous. Donc il y a une situation d'être agité. Alors comment je vais faire par rapport à tout à l'heure, qui consistait simplement à savoir que je suis agitée ? Cette fois-ci, je vais introduire cette notion de je vois l'apparition de l'agitation. Je vois la disparition de l'agitation. Et je sais maintenant comment éviter que l'agitation réapparaisse. Donc là, le travail est beaucoup plus approfondi par rapport aux étapes précédentes. – Alors ce sera presque le mot de la fin. Juste une conclusion, Jeanne Chute, sur l'attention. En fait, la difficulté, ce n'est pas d'accéder à l'attention, mais c'est peut-être de la maintenir. – Oh oui. Donc justement, le Bouddha nous disait, la promesse du Bouddha, c'est que si on maintient cette attention, au départ il dit pendant 7 ans, et puis 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, on arrive après, on arrive finalement à 7 jours. – 7 jours. – 7 jours. Alors ça paraît peu, mais en fait, il parle d'une attention soutenue. Et qui est capable d'une attention soutenue, c'est-à-dire sans que la moindre pensée parasite intervienne pendant 7 jours d'affilée, 7 jours et 7 nuits, ce n'est pas facile du tout. Et je peux vous donner un exemple, si vous avez le temps. On m'a dit, un jour un moine m'a dit, écoutez Jeanne, puisque vous aimez le thé, prenez une tasse de thé, buvez-la avec attention du début jusqu'à la fin, pleine présence, et puis vous verrez au fond de la tasse, vous trouverez l'éveil. – Alors là, j'avais plus que 7 minutes au lieu de 7 jours. Eh bien, j'ai essayé. Et je peux vous dire que les pensées, j'ai essayé plusieurs fois, et les pensées interviennent bien avant la fin de la tasse. Donc voilà, ce n'est pas facile. – La difficulté de maintenir l'attention. – Maintenir, soutenir, oui. – Merci beaucoup Jeanne Chut d'avoir répondu à nos questions. – Avant de nous quitter, voici quelques indications de lecture. Et pour commencer, La pleine conscience de Joseph Kolstein, traduit par Jeanne Chut aux éditions de Buck. Il s'agit donc du premier tome de l'immense explication de texte du Satipatthana Sutta que propose point par point l'auteur, enseignant bouddhiste américain, qui développe la méditation Vipassana. Ce tome est suivi par Le chemin vers l'éveil, toujours de Joseph Kolstein, traduit par Jeanne Chut, édité par De Buck, et où sont précisément présentés ici et développés les 7 facteurs d'éveil, les 4 nobles vérités et l'octuple sentier. Et puis, dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha de Sayadao Upandita aux éditions Adyar. Ce maître de méditation birman donne ici les instructions pour entreprendre le cheminement vers l'éveil d'un point de vue pratique en abordant notamment les 5 obstacles à la libération dont nous avons parlé tout à l'heure. L'émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez à nouveau la regarder toute la semaine sur le site vidéo de France Télévisions, franctv.fr. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche et une bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.